bonjour à tous alors des petites expériences d'introduction sur les réactions non totales donc on a besoin d'une solution du nitrate d'argent à 0,1 mol par litre d'une solution de sulfate de fer 2 à 0,1 mol par litre vous voyez légèrement jaune clair nitrate d'argent incolore 2 pipettes graduées et jaugées et 2 pro pipettes alors on doit faire trois mélanges un mélange avec 2,5 ml de nitrate d'argent 1 avec 10 1 avec 5 et à chaque fois on rajoute 5 ml de solution de sulfate de fer 2 dans le nitrate d'argent alors on obtient donc je les fais trois mélanges le mélange 1 le mélange 2 le mélange 3 on remarque que ça devient opaque alors les deux solutions l'une était incolore l'une était jaune clair et on voit je pas si vous voyez il ya des particules sur le dessus voilà alors je vais vous montrer en de manière un peu plus précise voilà il se forme un solide gris que vous avez ici bon alors faut pas être grand visir pour comprendre que ce solide c'est de l'argent alors ensuite on met dans trois tubes à essai à chaque fois donc le mélange 1 dans trois tubes le mélange 2 dans trois tubes le mélange 3 dans trois tubes voyez que c'est légèrement plus orange donc là on voit ce qui se passe ensuite on va faire des tests avec dans un premier tube on rajoute de l'hexacianophérate de potassium ensuite du chlorure de sodium et ensuite du thiocyanate de potassium voilà les résultats que nous obtenons alors on voit donc pour le mélange 1 ici on a rajouté l'hexacianophérate de potassium on obtient un alors c'est un complexe en fait qui s'appelle le bleu de prusse qui est insoluble et vous l'avez ici avec le chlorure de sodium un précipité blanc et avec le thiocyanate de potassium une solution rouge orangé d'accord alors il y a aussi un petit précipité au fond mais c'est surtout cette coloration là qui nous intéresse pour le mélange numéro 2 avec l'hexacianophérate de potassium avec le chlorure de sodium avec le thiocyanate de potassium mélange numéro 3 avec l'hexacianophérate de potassium le chlorure de sodium et le thiocyanate de potassium donc voilà à vous d'interpréter évidemment ces résultats